Bonjour à tous, c'est Eric Denecken et dans cette vidéo je vais aborder la fabrication d'un casque médiéval fantastique qui sera composé de 4 pièces principales et dans une prochaine vidéo j'aborderai la fabrication d'un autre casque mais qui lui sera composé de deux pièces principales et qui donc nécessitera un peu plus de mise en forme. Cette vidéo abordera toutes les étapes de fabrication du casque donc à savoir la découpe, le repoussage, la teinture, l'assemblage donc même si vous n'êtes pas spécialement intéressé par la fabrication d'un casque n'hésitez pas à regarder cette vidéo pour toutes les étapes de travail du cuir qui seront abordées. Comme d'habitude n'hésitez pas à commenter, liker, partager mes vidéos et si le coeur vous en dit à me soutenir sur Tipeee. Je vous souhaite un bon visionnage. Voici les pièces principales du casque qui sera conique donc une pièce ici principale que je vais reproduire quatre fois avec une petite nuance ici cette pièce sera au niveau du nez donc je le vais la représenter une fois dans ce sens et une fois dans ce sens donc pour avoir la symétrie donc ça va me donner les deux pièces avant et je vais avoir deux pièces arrière mais ici on aura une distinction au niveau de la partie rose cette partie n'existera pas mais on aura la même chose ici la crête dans le dos donc cette crête on va dire on l'aura devant et dans le dos. La séparation au niveau des profils se fera avec une pièce supplémentaire ici qui va permettre de joindre les deux pièces. Entre les deux parties avant la jonction se fera directement grâce à cette zone où on a les pics. En plus on va avoir la partie on va dire du masque avec cette pièce qui sera réalisée en miroir donc vraiment une seule pièce de cuir ici on a son axe de symétrie et donc qui sera fixé sur la partie haute ici du casque et cette partie on va dire du nez va se fixer comme ça autour de l'oeil. Reste encore des pièces à découper comme les sangles de fixation et une pièce de cuir qui va se retrouver à l'intérieur du casque pour éviter que le crâne ne vienne toucher directement le casque lui-même. C'est un peu comme le principe des casques de chantier vous avez toujours une partie à l'intérieur et votre crâne ne touche pas la partie proprement dite du casque. N'hésitez pas à changer de couteau dans certaines zones délicates de découpe où on a parfois des courbes assez fermées donc à mettre la demi-lune de côté et à utiliser plutôt l'indispensable qui a une toute petite lame et donc qui va plus facilement se faufiler. De la même manière on a des couteaux à iridachi et là je remercie encore le forgeron de la chaîne Lambroknife pour m'avoir fourni et donné ce couteau qui est absolument magnifique. Je mettrai encore un lien en description de cette vidéo vers sa chaîne youtube et vous pourrez apprécier tout le travail qu'il réalise. Donc ici voilà n'hésitez pas à changer de couteau en fonction des zones de découpe qui peuvent être quand même parfois plus complexes notamment sur la partie supérieure du masque. On va se retrouver ici avec des crinelures donc là ça va être difficile avec la demi-lune. Les pièces principales sont maintenant découpées. Il restera aussi éventuellement à faire deux garde-joues et peut-être des écailles pour faire un protège nuque. Comme d'habitude il faudra donc penser à bas carré. Ici au niveau du masque je vais le faire côté fleur côté chair. Sur ces pièces ici seulement côté fleur parce que au niveau de la chair je vais être au contact de la partie principale du casque. pour toutes les zones devant ici je vais attendre de faire mon assemblage car en fait ces parties vont venir se fixer comme ça entre elles et ensuite créer le volume. Donc comme ici je vais avoir un travail de tranche je vais attendre d'avoir assemblé pour ensuite poncer et abacarer. Pour abacarer cette partie complexe je vais utiliser un abacar courbe de chez breaking donc ici un numéro 2 qui va me permettre de gérer un peu plus facilement les angles que le modèle standard. Je vais également venir parer donc toutes les parties hautes des quatre pièces du casque afin d'avoir donc moins d'épaisseur et permettre ensuite à un lacet de venir serrer mes plumes de coque. Lorsque vous parez mettez vous mettez vous toujours en bordure de pierre ce qui vous permet à la votre main d'avoir une bonne tenue sans être gêné voilà par la position de votre main vous êtes un peu en retrait la main est dans le vide entre guillemets comme ça votre cuir se pose bien à plat et vous n'êtes pas gêné non plus comme ça à la découpe au niveau de votre lame. Donc faites toujours un mouvement de cisaillement comme ça tranquillement pas juste en force parce que la lame pourrait partir un peu trop vite et vous auriez sans doute du mal à contrôler son angle d'attaque alors qu'ici en cisaillant tranquillement voilà vous pouvez gérer vous pouvez mieux gérer donc votre profondeur de coupe et sur la fin je continue pas jusqu'au bout je me mets sur le profil et je coupe comme ça tranquillement ce qui évite d'avoir plein de petites petites fibres qui vont se retrouver en limite de découpe et je vais également venir parer la partie haute donc de la du masque de façon à combien donc avoir moins d'épaisseur et me permettre de poser de dérivés décoratifs qui vont également me servir à joindre donc le masque au casque proprement dit. Pour la découpe terminée on peut maintenant passer la décoration donc bien sûr totalement optionnel comme d'habitude mais ici on a une pièce assez large que ce soit au niveau donc du visage ou sur les quatre pans qui vont former donc l'ossature du casque donc là j'ai réalisé un dessin directement sur un calque donc pour la partie qui va cacher le visage j'en ai dessiné que la moitié car j'ai reporté le calque façon miroir j'ai simplement retourné donc voici le dessin donc j'ai quand même dessiné la partie qui se trouverait à cheval sur l'axe de symétrie je les dessiner complètement par contre le côté j'ai dessiné que une fois donc je les reporté d'un côté et simplement j'ai retourné mon calque et je vais remporter de l'autre côté. Les traces de graphite que l'on voit de ce côté ne sont absolument pas gênantes une fois repoussé et teinté on ne les verra plus on pourra plus faire la différence entre le côté qui a eu le graphite et là où il n'en a pas eu donc comme d'habitude donc là c'était transfert oscillé ensuite là on voit ici que j'ai commencé à découper avec le swivel et bien sûr ensuite repoussage à l'aide des béveleurs le motif est maintenant entièrement découpé je vais donc passer à la phase repoussage donc à l'aide des béveleurs à l'aide des béveleurs le motif Une fois le travail des bévelleurs accompli, on va utiliser d'autres matoirs pour donner plus de texture, plus de vie au dessin. Donc ici, je suis venu passer avec un autre bévelleur, mais celui-ci à texture. C'est le B893, et je suis venu marquer ici à chaque fois que j'avais un dessous, au niveau de mes entrelacs, afin de mettre des contraintes, on va dire, sur ce dessin, pour montrer qu'il y a un passage en dessous, ou une autre branche. Donc tout simplement, deux petits coups, comme ça, tac, tac, je marque, et à chaque fois que j'ai un dessous, je viens marquer avec le matoir. J'ai également utilisé le F902, qui ressemble beaucoup à un Peer Shader, mais un peu plus petit. Et je vais l'utiliser ici, vous voyez là, pour marquer les pointes, leur donner un peu plus de vie. Donc je l'ai fait ici, je vais le faire là, de l'autre côté. Je vais placer la pointe de mon outil dans la pointe du dessin, et je vais simplement faire glisser mon outil. Je vais maintenant habiller le corps de cette espèce de serpent fantastique, et je vais le faire à l'aide d'un mule foot, et ici c'est le U858. Donc là, ce qu'il faut, c'est essayer de faire des lignes d'écailles à environ 30 degrés par rapport au corps du serpent. Une fois ce premier travail effectué, je vais utiliser un matoir de type F910. Donc il est triangulaire et strié, et je vais placer ce matoir entre chaque écaille, afin de donner encore plus de relief. ... 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 Après le ponçage, les tranches ont été à bas carré, et bien sûr le travail de tranches réalisées, donc teinture comme arabique, lustrage. J'en ai profité aussi, là que les pièces sont encore à plat, pour imperméabiliser et baumer. Maintenant, on va passer à l'assemblage, on va vraiment commencer à avoir le volume du casque se former, donc à l'aide de ces pièces, qui vont servir de pièces de jonction entre les deux blocs. Donc ici, tout simplement, un lacet, une aiguille passe-lacé, et un guide passe-lacé qui va nous aider à ragrandir un peu les trous. Donc là, ça va être un simple dessus-dessous. Je suis passé par l'intérieur, je vais maintenant prendre ma plaque de jonction, et je vais ici simplement faire un lassage. Je me laisse un peu de lacet pour pouvoir me faire un arrêt. Et je vais juste comme ça faire un dessus-dessous. Merci. C'est parti. Comme au départ, je vais venir me bloquer sous un pont. Donc là, je ne fais pas forcément de noeud, car de toute façon, mes pièces, l'ensemble du casque va passer dans le bain de colle d'os. Tout sera durci, le lacet y compris, donc je n'ai pas besoin de faire un arrêt très fort ici. Tout sera bloqué, tout sera mis en forme. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais mettre aussi cette plaque là, comme ça, ça me permet de gérer encore mes pièces de façon indépendante. Et ensuite, je ferai l'assemblage global. Donc j'ai fixé les deux plaques intermédiaires de jonction sur un ensemble et je vais maintenant relier le tout. Et là, ce que l'on peut faire aussi, c'est prendre ce lacet et lui faire un tour complet, de façon à bien rapprocher les extrémités de deux pièces dominantes. Donc là, ne pas hésiter à réagrandir un peu les fentes avec le guide passe-lacé. Pour le second côté, ce que je vous invite à faire, c'est à faire des petits ponts comme ça avec des lacets, en haut, au milieu et en bas, de façon à bien maintenir les deux extrémités des pièces principales. Car sinon, avec le simple lassage, ça risque d'être difficile. Et ces lacets, enfin ces petits fils, vous pourrez soit les retirer, soit les laisser. De toute façon, ils sont invisibles car ils vont passer sous cette pièce. Et aussi, ce que je vous conseille là, pour faire passer votre lacet, c'est de commencer par le haut et de finir ici en bas. Ce sera quand même plus simple à gérer. Les pièces principales, donc, sont assemblées de chaque côté. Je vais maintenant passer cet ensemble dans un bain de col d'os et je vais ensuite former mon casque ici sur un moule de chapelier, ce qui va bien m'aider à faire la mise en forme. Donc après, il faudra que j'écrase un peu tout ça sur le moule. Deux choses avant de commencer. Pensez à mettre du baume sur votre moule de chapelier, d'autant que là, en plus, moi, je l'ai équipé avec du cuir et avec la protéine, donc la col d'os. Si je l'ai séché dessus, ça risquerait de se coller. Et deuxième chose aussi, retirer tout ce qui est bagues et alliances. Parce qu'on ne sait jamais, on pourrait faire des marques. Parce qu'à ce stade, le cuir est quand même très sensible. N'hésitez pas de temps en temps à remouiller le cuir. Comme ça, vos mains glissent plus facilement dessus et vous ne risquez pas de rester un peu, entre guillemets, collé et de laisser des traces. Maintenant, teinture de la partie masque. Donc, voilà. Donc, voici l'objectif. Donc, le dragon teinté tout ici en base aqueuse. Donc, le dragon en rouge foncé, avec du orange, du brun à cajou pur ici. Ici, j'ai un dégradé d'orange et de rouge. Les petites larmes ici en jaune. L'extérieur en violet dilué. Voilà. Et ensuite, le fond sera fait en brun à cajou dilué. Et dilué là à 70-80%. Et lui, il fera tous mes creux, en fait, tous mes extérieurs. Et je reviendrai peut-être avec de la peinture dorée ou des peintures rouges pour les yeux et également de la teinture blanche pour les dents. Alors, voilà. Et maintenant j'applique mon fond, donc du brun cajou dilué à 70-80% d'eau. Je continue toujours avec du brun cajou, mais ici dilué à 70-80% d'eau. Et je termine avec le brun cajou pur. Je termine ma phase de teinture. J'ai également réalisé un petit peu de peinture, ici une peinture brillante, ainsi que dans les yeux. J'ai fait ma teinture blanche, peinture dorée ici également dans cet élément. J'ai réalisé mes tranches de façon classique également dans les yeux. Et j'ai aussi légèrement retaillé le masque car en le présentant au casque il était un petit peu trop grand et ça je le savais. Bon, je m'étais laissé un peu de marge. Voilà, c'est fait, c'est retaillé. J'ai également préparé le casque, ici en réalisant une enchapeur devant et derrière, pour pouvoir faire passer une chaîche comme ça tout autour du casque. Et ainsi la bloquer, on va dire, dedans. Alors, j'ai réalisé des trous ici en haut sur le masque, je les ai repérés sur le casque et là j'ai mis des rivets en attente. Ce ne seront pas ceux que je vais utiliser mais ça va me permettre, pendant la phase de séchage, parce que lui va aller aussi dans la coldos, de me positionner sur le casque et d'avoir un maintien. Et ensuite, une fois que le masque sera sec et en forme, je pourrais mettre les rivets définitifs. Et maintenant, je le présente sur le reste du casque. J'ai fixé les sangles de maintien du casque ici, à l'aide des deux trous que j'avais en bas. Donc j'ai fait passer un cordon, réalisé deux trous dans mes deux sangles et j'ai simplement ceinturé comme ça et les sangles sont très solides. Ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est fixer la partie intérieure du casque qui va permettre d'éviter que la tête soit directement au contact du bol ici. Donc j'ai poncé la partie inférieure de cette pièce qui sera collée à l'intérieur du casque, ici tout à l'intérieur. Voici donc la pièce collée et mise en place. Donc là, effectivement, elle est à l'envers, tout simplement parce qu'après, je vais la replier de cette façon pour avoir le contact contre la fleur, ce qui sera plus agréable. Et ce qui me permet également, ici, ça me fait une petite pièce pour éventuellement loger des intercalaires, entre guillemets, que je peux mettre devant, derrière ou sur les côtés, pour ajuster vraiment la taille du casque à son porteur. Ce que j'ai fait aussi ici, donc c'est des trous pour faire passer un cordon, de façon à pouvoir serrer le haut de cette poche. Je vous déconseille de mettre ici des œillets. En tout cas, la plupart des œillets classiques sont en fer et vont s'oxyder très rapidement. Donc soit vous mettez des œillets en inox ou en alu pour éviter le phénomène de rouille, où, voilà, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai doublé la patte à l'extrémité. Et voilà, on a une bonne pièce renforcée et là, il n'y a pas de souci. Alors pourquoi aussi j'ai collé cette pièce ? Tout simplement parce que c'est comme une pièce d'usure. Donc si j'avais fait une belle couture tout le tour, le jour où il faut changer cette pièce, ça serait infernal. Que là, coller, ça sera quand même plus accessible, plus facile à faire. Et donc c'est une pièce qu'on pourra facilement renouveler. Une fois bien mis en place, n'hésitez pas à passer un coup de gomme crêpe pour retirer l'excédent de colle qui pourrait se trouver en bordure. Donc le voici avec le lacet mis en place. Sous-titrage ST' 501